Remède naturel et accueil pour Hystryonique Personnalité Disorde Troubles de la personnalité hystryonique, AHPD, fait partie d'un groupe plus important de troubles psychologiques, appelés Clusté B troubles de la personnalité. Les troubles dans cette catégorie sont généralement classés comme étant dramatiques, émotionnels, ou erratiques. Les personnes atteintes de AHPD ont une image mentale déformée d'eux-mêmes. Ils fondent souvent leur estime de soi sur l'approbation des autres. Cela crée un besoin d'être remarqué. En raison de cela, les gens avec HPD peuvent recourir à des bouffonneries dramatiques. Hystéria, aussi connue comme la névrose hystérique, est un état psychologique qui est causé par des émotions extrêmes telles que la peur écrasante ou de tristesse. La tension psychologique va devenir si grave que l'individu va commencer à montrer des symptômes physiques. La personne sera extrêmement émotionnelle et souvent ressentir la douleur associée à des problèmes supposés. Pendant des siècles, on a pensé que l'hystérie des femmes seulement touchait. En fait, le mot hystérie vient du mot grec Hystera, ce qui signifie utérus, car on pensait que tous les symptômes hystériques découlaient de l'utérus de la femme. Les femmes sont diagnostiquées avec HPD plus souvent que les hommes. Cela peut être parce que les hommes rendent compte de leurs symptômes moins souvent que les femmes. HPD n'est pas un trouble psychologique dévastateur. La plupart des personnes ayant une fonction HPD avec succès dans la société et au travail. En fait, les gens avec HPD ont généralement de grandes compétences des gens. Malheureusement, ils utilisent souvent ces compétences pour manipuler les autres. Selon le manuel Diagnostic et Statistique des Troubles Mentaux, 5e édition, les personnes ayant un trouble de la personnalité histrionique ont au moins 5, ou plus, des symptômes suivants. Est-ce mal à l'aise dans des situations où ils ne sont pas le centre d'attention ? A Interaction avec les autres caractérisées par un comportement sexuel séduisant ou provocateur inapproprié. Affichent l'évolution rapide et l'expression des émotions peu profondes. Utilisent constamment leur attention physique pour attirer l'attention sur soi. Si vous avez HPD, vous pourriez également être facilement frustré ou ennuyé avec des routines, prendre des décisions irréfléchies avant de penser, ou menacer de se suicider afin d'attirer l'attention. La cause exacte du trouble de la personnalité histrionique est inconnue. Les scientifiques croient qu'il est le résultat de deux facteurs environnementaux et génétiques. Certaines familles ont une histoire de HPD, ce qui donne du crédit à la théorie selon laquelle la condition peut être expliquée en partie par la génétique. D'autre part, les enfants de parents avec HPD peuvent simplement présenter un comportement qu'ils ont appris de leurs parents. Il est également possible que le manque de discipline ou le renforcement positif des comportements dramatiques dans l'enfance peut causer HPD. Un enfant peut apprendre des comportements HPD comme un moyen d'attirer l'attention de leurs parents. Peu importe la cause, HPD se présente généralement à l'âge adulte précoce. Il n'y a pas de test spécifique qui est utilisé pour diagnostiquer HPD. Si vous êtes troublé par vos symptômes et de chercher des soins médicaux, votre fournisseur de soins primaires sera probablement commencé par prendre un historique médical complet. Ils peuvent effectuer un examen physique pour écarter tout problème physique qui pourrait être la cause de vos symptômes. Si votre fournisseur de soins primaires ne trouve pas une cause physique pour vos symptômes, ils peuvent vous référer à un psychiatre. Les psychiatres sont spécialement formés pour reconnaître et traiter les troubles psychologiques. Un psychiatre sera en mesure d'utiliser des questions d'experts pour obtenir une vue claire de l'histoire de votre comportement. Une évaluation précise de vos comportements aidera à votre fournisseur de soins primaires vous diagnostiquer. CAVA CAVA est connu pour sa capacité à promouvoir des sentiments court terme d'euphorie, la relaxation et le calme. Il est le plus couramment utilisé pour traiter l'anxiété et les troubles du sommeil. Parce qu'il fonctionne de manière similaire au benzodiazépine, le CAVA peut être utilisé pour diminuer les symptômes de sevrage si vous décidez d'arrêter de prendre des médicaments anti-anxiété ou des somnifères. L'utilisation à long terme peut conduire à une plus grande clarté mentale, les niveaux de patience plus élevés, le calme, les muscles détendus et un sentiment accru de bien-être. Il a aussi été prouvé efficace comme un remède de sommeil. En fonction de la posologie, le CAVA peut induire un épisode de sommeil profond dans les trente minutes. De nombreux patients signalent qu'il est le sommeil extrêmement reposant et qu'il se réveille plus alerte que d'habitude. Lorsqu'il est utilisé comme un remède anti-anxiété, il faut généralement deux mois avant un effet réel se fait sentir. La racine de valériane La racine de valériane est le plus couramment utilisée pour ses propriétés sédatives. Il est un inducteur de sommeil très puissant et très efficace pour soulager l'anxiété. Personnellement, je l'utilise pour diminuer l'intensité d'un épisode maniaque. Je l'utilise aussi pour se rendre à dormir quand mon esprit ne sera pas arrêté. Je l'ai trouvé qu'il est très efficace et fonctionne habituellement dans les trente minutes. Et je ne l'ai jamais eu d'effet secondaire, comme la somnolence le lendemain. Lors de l'utilisation comme un inducteur de sommeil, il est préférable de l'utiliser tous les jours. Contrairement à beaucoup d'herbes et de médicaments, Valérian ne perd pas son efficacité avec l'utilisation à long terme. Une personne avec ce trouble pourrait aussi Soyez à l'aise à moins qu'il ou elle est le centre de l'attention. Robe provocante et ou présentez un comportement inapproprié séduction ou coquette. Mage rapidement émotion. Lois de façon très spectaculaire, comme se produisant devant un public, avec des émotions exagérées et expressions, semblent encore manquer. La sincérité. Trop se préoccuper de l'apparence physique. Constamment chercher réconfort ou d'approbation. Soyez crédules et facilement influencés par d'autres. Soyez excessivement sensibles à la critique ou la désapprobation. Avoir une faible tolérance à la frustration et être facilement ennuyé par des projets souvent débutants de routine sans les achever ou de sauter d'un événement à un autre. Non réfléchir avant d'agir. Prendre des décisions et y réfléchir. Soyez auto-centré et montrez rarement le souci des autres. Avoir de la difficulté à maintenir des relations, semblant souvent fausses ou peu profondes dans leurs relations avec les autres. Menacer ou tenter de se suicider pour attirer l'attention.